Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur Zenius. Et nous débutons cette édition avec ce premier jour de débraillage d'aigle azur. Aucun vol n'a été annulé, mais ce n'est sauré tarder car les pilotes de la compagnie aérienne ont prévu 8 jours de grève. C'est la deuxième grève d'aigle azur sur une des périodes les plus chargées de l'été. Les conséquences sont d'autant plus graves car la compagnie aérienne est la deuxième à desservir le pays en vols internationaux. J'aime passer mon congé ici en Algérie, mais quand je reçois ce genre d'accueil, ça me met en colère. Ils font grève et ils nous poussent à changer nos billets. Ce n'est pas normal. Si j'étais le patron des glaziers, je licencierais tout le monde et je récupère de nouveaux jeunes qui demandent à travailler. Là, il y a un problème de management. Je n'ai pas été informé. J'ai été informé à travers la presse. En principe, on va affrêter des vols. Ça se passera bien. La source de ces problèmes est le syndicat national des pilotes de ligne. Le SNPL réclame la renégociation des conditions de travail compatibles avec un niveau acceptable de fatigue de ses pilotes et une revalorisation salariale. Nous avons contacté la cellule de communication des glaziers, mais aucune réponse ne nous a été fournie. On invite vraiment tous les passagers à consulter, avant de voyager, à consulter le site Internet, puisque de toute façon, le programme de vol est remis à jour régulièrement, au minimum la veille pour le lendemain. Donc effectivement, le programme de vol est maintenu aujourd'hui et demain. Pour l'instant, ce sont les seules informations dont nous disposons de façon sûre. Ce n'est pas la compagnie qui est en Grève, c'est le syndicat des pilotes qui me lève après à Villegrève. Donc si vous souhaitez avoir les raisons, il faut les interrompre. Selon le syndicat national des pilotes de ligne, les pilotes volent 18 à 20 jours par mois et parfois jusqu'à 7 jours d'affilée, sans suivi de leur niveau de fatigue. En début de semaine, la direction expliquait que bien qu'elle soit en parfaite conformité avec la réglementation sur l'organisation du travail, les revendications du SNPL sur des aménagements de planning ont déjà reçu une réponse favorable pour une mise en place dès septembre 2016. Mais une seule revendication reste insatisfaite, à savoir la revalorisation salariale.